Les inroccuptibles et artés vous ont montré qu'ils aiment le cinéma. Quoi de neuf du côté des courts-métrages, il semblerait que les jeunes auteurs soient très tentés par l'animation. A partir de l'année... Bienvenue au domaine des burques en Thurange. C'est là que nos volontaires vont faire l'expérience de la vie de château au Moyen-Âge. Travaux manuels divers et variés, apprentissage des nobles valeurs chevaleresques, découverte de la gastronomie de l'époque, une aventure unique à suivre en feuilleton documentaire à partir de lundi à 20h15 sur Arte. Mardi. Il y en a assez. C'est décidé. Rose et Rana, deux amis jurés, font leur valise et se sauvent. Elles se sauvent. Au risque de se perdre. Et l'aventure les fera grandir. Les petites fugueuses, une histoire d'apprentissage, mardi à 22h45 sur Arte. 251. Au programme aujourd'hui, Pistache et Valérie Pierson. C'est un cours d'animation que l'on doit à Valérie Pierson, réalisé l'année dernière pendant qu'elle était encore à l'ENSAD. L'école nationale supérieure des arts décoratifs. Des arts déco, quoi. Pistache, ça dure 9 minutes. Et après le film, Valérie Pierson viendra nous parler d'elle et des arts déco. On admet la théorie suivante. Toute personne est en équilibre instable, dû à l'influence de plein de paramètres qui n'arrêtent pas de changer. À chaque moment, T, l'état de la personne est déterminé par une certaine combinaison de paramètres, le dosage des paramètres qui entrent dans cette combinaison. Soit elle, mon personnage, dans un référentiel donné. Je... Alors là, c'est ma chambre. Bon là, c'est la cuisine. Elle paraît un peu crase, mais elle est propre. C'est juste qu'elle est employée. Bonjour. Ici, c'est mon bureau. Et puis là, c'est une fièze, ça dépend quoi. Chaque personne est consciente de son état. Elle tente de le comprendre pour pouvoir le modifier, afin d'atteindre son but. Allez bien. Peut-être qu'il faut rejoindre un peu plus de gens. Un dosage égale un état. Une infinité de solutions, mode opératoire. Je cherche à comprendre. Une tentative d'intervention. Combinaison. Recherche. Une infinité de combinaisons. Lisez. Analyser. Possibilité d'influencer la réaction. Parfaitre. Maîtriser. Plein de petites choses à régler. Résultat. Coute à coute. Mécanisme. Recréer l'équilibre. Mode opératoire. Dosage. Égal un état. Classé. Analysé. Maîtrisé. Observation. Je cherche à comprendre. Une infinité de solutions. Je cherche à comprendre. Une infinité de solutions. Si aller bien est un but, alors aller mal est un échec. Je peux t'aider ? Non, je peux très bien arriver toute seule. Non, c'est gentil, ça va aller. Je te remercie. Oui, oui, j'arrive. J'arrive, j'attends de seconde, j'arrive. Je t'écoute. Je t'écoute, c'est bon. Je suis à tout compte. J'ai oublié en plus. Il y a mon portable qui s'en... Bon, tu veux boire quelque chose ? Petit café, parce que là... Pour au café, mon second. On y va, là ? Parce qu'après, ça va être un peu juste, peut-être. Pensez que la variabilité de l'état d'une personne est due aux autres. Ce serait bien trop facile. Non. Le vrai problème, c'est elle. Moi ? Face à elle-même. Je suis là-même. Allez, au boulot, on s'y mêle. Alors... Allez ! Allez, je me concentre. C'est quoi ce truc ? On dit... En effet, les états mis bout à bout dans l'espace-temps forment des sous-parties, plus communément appelées moments, dans la vie de Homme. Mais on ne peut pas décider d'être dans tel état, tel moment. Imagine. Alors, lundi... J'ai un entretien. Alors, mettez-moi une énergie folle, une grande assurance, et puis une douzaine d'idées formidables, s'il vous plaît. Complètement ridicule. C'est vrai, quoi. On ne peut même plus circuler, ici. Pourquoi je suis instable ? Je ne suis pas instable. Ça veut dire quoi ? Vraiment, ouais. C'est nul de dire ça. Si tu penses qu'instable, c'est avoir des hauts et des bas, j'ai des hauts et des bas. Il y a des moments où je vais très mal, des moments où je vais très bien, et c'est comme ça. Et si tu étais autrement, ça serait chiant. Ta vie, elle est toute droite, comme ça, où tu veux... Non, non, tu es dans ton signe. Et non. Et bien moi, je change. Conflé, quoi. Attends, mais il se fout de moi, quoi. La dernière fois, t'étais comment au café ? C'est pas instable, comment t'étais au café ? Je ne vais pas le dire, ça. Équilibre, système de balance qui, pour tenir, passe sans cesse dans l'extrême à l'autre. Passer 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 dans l'extrême à l'extrême à l'autre. Passer dans l'extrême à l'extrême à l'autre. Ce n'est pas la première fois que Court Circuit diffuse un court-métrage venant des arts déco. Valérie Pierson, la réalisatrice de Pistache donc, qui vient tout juste de sortir de l'école, nous a semblé la personne idéale pour nous parler en toute liberté de son passage aux arts déco. Voyons voir ce que ça donne. Novembre 2005. Je ne suis plus aux arts déco depuis le mois de juin. Les courts-circuits me demandent de raconter. À ma manière, de mon point de vue. Ok, ça m'intéresse. Cinq ans. Bon, on y va. Octobre 2000. Je rentre à l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Bon, j'entends. Et soudain, l'angle de mon champ de vision est ouvert d'un grand coup, à 360 et vers l'infini. C'est une prise de confiance fondamentale. Le nombre des possibilités est énorme. Pluridisciplinarité. Le dessin, de l'image, le travail, de l'espace, dans l'espace, de l'écriture, du mouvement, mettre en scène, du spectaculaire, le son, le rythme. Tout ça n'est pas si différent. Des passerelles mènent de l'un à l'autre et il est possible de les emprunter. Je quitte l'enclos à l'intérieur duquel je m'étais naturellement restreinte. Et je réalise soudain que plein de choses sont à ma portée. Ça me surexcite. Ça devient palpitant, trépidant. Sensation d'avoir déjà perdu beaucoup trop de temps. Je me mets à courir. Pas question de choisir pour le moment. Je prendrai de tout et pas qu'un peu. J'y vais. J'expérimente. Je me perds au fond d'un pass. Le doute. Des ratures, des corrections, remise en question, retour en arrière et... Je repars. Différemment. S'éparpiller, se disperser, mais prendre des notes. Je fonce et en marge, je réfléchis. Peu à peu, les choses s'éclaircissent, se dénouent et se mettent en place. Des marques, des repères, se posent de ça et là. Des pensées se forment. Mon cerveau s'est mis à turbiner. Et il veut comprendre. Petit à petit, des points se lient. Une cohérence apparaît. Une direction se trace. Mon regard s'affûte et mes sens s'aiguisent. Une fléchette pointue qui vient mettre le doigt précisément sur ce qu'il faut. C'est comme ça que je veux me sentir. 2000-2002. Deux ans d'intenses découvertes. Et tout au long, une certaine frustration. Je n'ai rien fini. Rien dont je puisse me sentir satisfaite. Mais c'est une perte de temps que d'essayer de fignoler les détails alors que la structure ne tient pas encore debout. Alors je prends des notes. Je repère des choses que je cueille et que je mets dans mon sac. En attendant. Je me remplis. Je me remplis sans jamais pouvoir recracher. Je boue à l'intérieur. Et je ne sais toujours pas ce que je veux. Octobre 2003. Troisième année. Je dois choisir une spécialisation. C'est atroce. Je ne suis pas contre l'idée de me poser enfin pour fouiller en profondeur. Mais je suis incapable de me dessiner. Je choisis ce qui me semble permettre de continuer à faire le plus de choses en même temps. L'animation. Je n'y connais rien du tout. Je n'en ai jamais fait. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? 2004. Quatrième et dernière année. Pistache. Plus que ça. 100% du temps. Plus que ça en tête. Qu'une chose. Mais je le fais avec ma cueillette. Avec les notes que j'ai prises depuis la première année. Soudain, j'ai du temps. Il va falloir le remplir. En se vidant. Être à la hauteur. Et au bout. Savoir enfin de quoi je suis capable. Juin 2005. Je sors de l'école. Plus envie que jamais de faire plein de choses. Et un nouveau terrain rempli de possibilités s'ouvre à moi. Tiens. Comme l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et maintenant les outils sont à l'intérieur de moi. J'y vais. C'est un court métrage anglais récent de Daniel Mouloy. Une histoire de frères et de sœurs au pays de Galles dans un bus. Ce seraient 12 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti, c'est bon. C'est parti. Just one bite, one little bit. Get that cheeky shit out of my face! Not totally! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501